La commission de naturalisation du conseil communal renaît ses cendres après plus de deux ans de grève. Une grève au sein d'une commission du conseil communal, c'est pour le moins étrange. Jean-Pierre Ville, bonjour, vous êtes conseiller communal, membre du parti indépendant nyonnais et membre de cette commission depuis plus de dix ans. Expliquez-nous le nœud du problème. Bonjour, le problème était qu'on sentait qu'on n'était pas entendu par la municipalité. C'est-à-dire que nous, nous siégeons, nous émettons un avis et après c'est la municipalité in fine qui prend la décision. Et les dernières fois que nous avons siégé, nous avons ressenti qu'il y avait un gros malaise et qu'on n'était pas entendu. Alors c'était, on peut le dire, finalement une mésentente entre l'exécutif et le législatif. Voilà, oui, c'est-à-dire que s'ils ne suivent pas nos recommandations, la municipalité, on ne voit pas pourquoi ils nous demandent de venir. Ils n'ont qu'à faire eux-mêmes et puis c'est de leurs compétences. Les conseillers communaux étaient mécontents parce que souvent, justement, comme vous l'avez dit, ils prenaient une décision à l'unanimité. Mais cette naturalisation étant de compétence municipale, finalement, la parole définitive était à l'un des municipaux. Et ce qu'on a pu lire, c'est que suivant les affinités, eh bien finalement, ils pouvaient très bien faire cavalier seul. Voilà, il suffisait que c'est le conseiller municipal qui faisait le rapport et qui pouvait embrigader, si on veut, toute la municipalité dans ce que lui avait décidé. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est quand même que la naturalisation en Suisse, ça concerne les trois échelons, cantonaux, communaux et de la Confédération. Expliquez-nous le principe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se passe la procédure pour devenir Suisse ? Alors, il y a plusieurs voies. Enfin, il y a une seule voie, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent se faire naturaliser d'une autre manière. Là, normalement, les gens qui veulent se faire naturaliser vont d'abord à la commune. Ensuite, le dossier part au canton, il part à Berne, il revient au canton, il revient à la commune. Et là, nous les auditionnons pour savoir leur degré d'intégration, voir si une des compétences qu'ils nous ont imparti, c'est déjà de voir, de discuter avec eux, s'ils comprennent et se font comprendre en français. Et puis ensuite, on obtient la bourgeoisie nyonnaise. Voilà, on obtient la bourgeoisie nyonnaise et après, le dossier part à Lausanne. C'est arrivé que certains candidats qui avaient réussi ont été retoqués par le canton ou ont été appelés au canton pour répondre à certaines choses. Mais là, ça ne nous concerne plus. Pour nous, on a fait notre travail et on a dit oui, mais si après, c'est non pas le canton, on ne peut rien y faire. Alors, après avoir fonctionné de manière restreinte, cette commission revient à un statu quo avec un membre par partie, les six parties représentées au conseil communal, plus un municipal. Finalement, est-ce que cette commission, vous avez vraiment réussi à vous faire entendre ou est-ce que vous avez d'autres revendications, peut-être sur le règlement ? Non, le règlement est clair et nous avons toujours tenu à ce que le règlement soit appliqué. Et nous allons voir et je pense que, je parle en mon nom personnel, mais en pensant que c'est l'avis de tous les conseillers de cette commission, de faire table rase du passé et puis de partir sur des nouvelles options, de voir un peu qu'est-ce que la municipalité a décidé. Et puis, nous verrons bien. Tout dans ce dossier est affaire de sensibilité. Désormais, vous avez un nouvel outil, c'est une espèce de marche à suivre faite avec Caritas. Est-ce que ça va vous aider ? Est-ce que ça apporte, j'allais dire, des vraies réponses comptables 1 plus 1 égale 2 au travail de cette commission ? Alors, disons que pour nous, Caritas, je ne sais pas, nous avons reçu la brochure Caritas, nous ne savons pas le travail qu'ils font. Exactement. Mais nous, ce qui nous importe, c'est que le candidat qui vient soit intégré, connaisse un peu les rouages de la politique nyonnaise, vaudoise et fédérale. Et après, de sentir son intégration. Et après, c'est nous qui décidons. Mais Caritas, il n'est vraiment là que pour donner quelques conseils, on va dire. En guise de conclusion, désormais, le dossier est entre les mains du conseil. Oui, j'espère que nous allons repartir sur de bonnes bases et puis que nous allons faire un bon travail. Et je rappellerai que cette commission, c'est une commission qui rencontre des êtres humains et qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de techniques, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et c'est là que vraiment, on a un cœur et un esprit et on regarde les gens, on les ausculte un peu et puis on voit très bien qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Jean-Pierre Julli, merci beaucoup. Mais voilà, merci. Merci.